Comment ça se passe depuis le départ du pèlerinage ? Et il est vrai que j'ai vu beaucoup d'améliorations, surtout par rapport aux animations. De plus en plus, nous faisons vraiment une démarche de foi. Auparavant, c'était vraiment une débande, mais je sens que les gens, petit à petit, entrent dans la logique. C'est quelque chose à saluer et qu'il faut encourager pour nos paroisses, pour que nous puissions vivre un pèlerinage. Le pèlerinage, c'est une démarche de foi, ce n'est pas une promenade de santé. Alors je pense que c'est quelque chose à saluer. Et on se rend compte qu'on n'a même pas de difficultés actuellement à organiser les gens. Il suffit de leur dire, mettez-vous dans les rangs et tout le monde obéit. Et je pense qu'en plus que l'an dernier, avec la maladie, il y a eu vraiment un grand choc. On retrouve encore cette ambiance du pèlerinage, qui est quelque chose de traditionnel qu'il faut pérenniser pour notre diocèse. Vous avez sûrement un accent à dire sur ce thème qui est la miséricorde divine. Vous avez peut-être un message à lancer sur... En fait, comme vous le savez, cette année, le pape nous a dit d'avoir un regard spécial sur la miséricorde. Dans deux sens. D'abord, la miséricorde que nous recevons de Dieu. Dieu ne fait pas une comptabilité avec nos erreurs. Voilà. Il est toujours là, sa main est tendue pour nous accueillir. Alors, si nous faisons cette expérience du Dieu qui pardonne sans compter, qui est toujours prêt, comme le père de l'enfant prodigue, à aller à notre rencontre, ça veut dire que c'est un appel très fort pour nous d'avoir aussi la même attitude vis-à-vis de nos frères et soeurs. Voilà pourquoi le thème dit « Miséricorde comme le père ». Il faut faire l'expérience de la miséricorde de Dieu le Père pour être capable de le transmettre. Merci mon père. Bonne soirée.